Salut les Easy Drummers et bienvenue sur la chaîne de tous les batteurs. Troisième vidéo en partenariat avec Battery Magazine dont je salue tous les lecteurs. Dans son numéro de novembre, Battery Mag vous avait annoncé une vidéo extraite de ma méthode ethno-rythme. Et bien c'est chose faite, puisqu'aujourd'hui nous allons voir un rythme qui nous vient de l'île Maurice, le Sega. C'est parti ! Pour bien démarrer, il faut d'abord comprendre le placement du charlet qui est un élément essentiel de ce rythme. Nous sommes dans une mesure à 6-8, ce qui veut dire que nous avons deux temps découpés en trois croches égales. 1, 2, 3, 2, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 2, 3. Et le charlet, lui, va jouer la première et deuxième croche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Avec un accent sur la deuxième croche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est là où c'est un petit peu délicat, car nous avons l'habitude de jouer cette figure rythmique dans le shuffle, qui lui est placée sur la première et troisième croche. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Notre premier exercice sera donc de placer ce fameux charlet. C'est parti ! Dans l'exercice 2, nous allons décomposer le motif à la caisse claire. Ne vous fiez pas à la simplicité de l'écriture, car rien n'est joué sur les temps forts. Je vous conseille donc de bien compter vos trois croches par temps. C'est parti ! Nous allons maintenant combiner le charlet avec la grosse caisse qui joue tous les temps. Cela va nous permettre de commencer à ressentir la pulsation Sega. Sous-titrage Société Radio-Canada Voyons maintenant le travail des deux mains, charlet et caisse claire. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Dernière combinaison de deux membres avant de jouer le rythme complet, la grosse caisse et la caisse clare main gauche. Et maintenant, vous êtes prêt à jouer le rythme SEGA dans son intégralité. Sous-titrage ST' 501 Ce rythme n'est pas des plus faciles à aborder et je vous conseille donc de travailler avec un clic à l'accroche pour bien intégrer le placement de chaque partie. Écrire ces rythmes de musique du monde est toujours délicat car la notion de groove n'apparaît pas sur la partition. Les deux démos de cette vidéo vous donnent déjà une idée de comment ça doit fonctionner, mais je vous encourage bien sûr à aller voir de nombreux artistes et batteurs jouer dans ce style. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous souhaitez participer au développement de Easy Drumming, rendez-vous sur Tipeee.com. Le lien est dans la description de la vidéo ainsi que toutes les infos concernant ma méthode ethno-rythme. Je vous laisse également des liens vers des artistes SEGA qui viendront compléter le propos de cette vidéo. Merci à Batterie Magazine et à tous ces lecteurs. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. N'oubliez pas, le travail et la patience sont vos meilleurs atouts pour progresser. Salut les Easy Drummers et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501